Bonsoir Coralie. Bonsoir Abdel, bonsoir à tous. Et bonsoir M. Barnier. Vous allez bien ? Bonsoir le gars, mais c'est la première fois que je suis attaché comme ça à une journaliste qui m'interroge par... Vous êtes effectivement bien équipé pour nous entendre également en plateau. Bonsoir M. Barnier, merci beaucoup de nous accorder ces quelques instants dans Bonsoir le Gard. Bonsoir Coralie, je présume que la venue de Michel Barnier aujourd'hui à Nîmes, c'est pour convaincre les militants de voter pour lui le 4 décembre prochain. Je vous laisse, même si vous êtes à distance, pas très loin de nous, mais quand même, poser votre première question politiquement coquine. Eh oui, c'est la tradition Objectif Gare. M. Barnier, ce soir, on voulait vous demander, est-ce que vous savez que vous êtes un fantasme pour la droite ? Moi, je pense que je peux être un espoir, l'espoir de se retrouver, de se réunir et de transformer les essais, comme on dit en rugby, qu'on a marqués depuis 4 ans pour se reconstruire après beaucoup d'échecs en 2017. Alors si je vous dis ça, pardon, je vous coupe, c'est que pas beaucoup de monde vous connaît, mais pourtant tout le monde dit que vous êtes très bon. Que je suis très bon. Ah, très bon. Écoutez, je ne sais pas si je suis très bon, je suis en tout cas moi-même. J'ai toujours été sincère et j'ai toujours dit ce que je pensais. Je fais d'ailleurs très attention à ce que je dis, parce que je pense que les gens qui nous écoutent ont envie que le prochain président de la République fasse ce qu'il a dit et pas le contraire ou pas moins. Donc je fais attention. Je ne sais pas si c'est ça que vous voulez dire en étant bon. En tout cas, je suis sincère et je marche ma route depuis le début de mon engagement politique. quand j'avais 14 ou 15 ans dans cette famille gaulliste que je n'ai jamais quitté et avec des étapes différentes d'élus local en Savoie, de ministres et de commissaires européens. D'ailleurs, votre expérience, c'est vrai, c'est un argument séduction. Abdel avait une question. Abdel, je vous laisse poser votre question à Michel Barnier. Oui, je voulais savoir effectivement qu'est-ce qu'au fond vous avez de différent avec Emmanuel Macron aujourd'hui ? Il y a beaucoup de différences dans la gestion de ce pays qui a été mal géré, de manière très solitaire, souvent de manière un peu arrogante et élitiste. Vous ne m'entendrez jamais dire qu'il y a des gens qui ne sont rien. Je ne crois pas que dans une cordée, il n'y a que le premier qui compte. Moi, je suis montagnard. J'ai présidé la Savoie pendant 17 ans. Je sais que dans une cordée, c'est chacun pour tous. Tout le monde compte. Ça, c'est sur la forme, mais sur le fond. Qu'est-ce qui vous distingue d'Emmanuel Macron, d'Éric Zemmour, aussi de Marine Le Pen ? Parce que les électeurs qui ont le cœur à droite en France, ils ont pléthore de choix. C'est normal que dans une élection présidentielle, il y ait beaucoup de choix. Mais vous ne pouvez pas mélanger ou confondre et dire à ceux qui nous écoutent que c'est la même chose de voter pour l'extrême droite ou pour le président sortant, qui a échoué, je le pense très sincèrement, et en particulier parce qu'il a géré notre pays de manière trop solitaire, sans se préoccuper de ce que pouvait apporter le Parlement, en se méfiant des départements, des communes, des régions. Regardez ce qui s'est passé avec le Covid. On a géré ce pays de manière trop parogante, parfois méprisante et solitaire. Et donc on voit bien les échecs en matière de sécurité, en matière d'immigration, en matière de dettes. Le commerce extérieur n'a jamais été aussi désastreux. C'est quoi la patte, Michel Barnier ? Je ne me réjouis pas de tous ces échecs, parce que je ne me réjouirai jamais que mon pays n'aille pas bien. Je pense qu'il faut le redresser, il faut marquer des ruptures dans certains domaines, reconstruire notre domaine et réconcilier les Français. Et en deux mots, c'est quoi la patte aujourd'hui, Michel Barnier ? Qu'est-ce qui vous distingue de tous vos concurrents, j'ai compris à la primaire ? J'ai fait... D'abord, il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent plus que ce qui nous divise. Il y a des différences dans les personnalités, dans le parcours, dans les expériences. Moi, je présente la possibilité d'utiliser ce que j'ai appris comme élu local, avec de grands projets, comme les Jeux Olympiques, que j'ai conduits avec Jean-Claude Killy. Xavier Bertrand, il est aussi élu local, et Valérie Pécresse aussi ? Oui, mais je ne cherche pas à me différencier sur ce sujet-là. J'ai été à quatre reprises au monde du gouvernement et j'ai une expérience aussi internationale. J'appartiens une génération aussi qui a cette expérience-là. C'est aux Français de décider d'abord aux militants qu'ils veulent comme président de la République, qui est capable d'être le chef de l'État, le chef des armées et le nouveau président de la République. Je crois qu'on a une autre question sur le plateau, Abdel. Exactement. Je vais donner la parole tout de suite à l'un de nos sociétaires, M. Barnier. C'est Nicolas. Il va vous poser sa question. Il est jeune chez la France Insoumise. Oui, bonjour M. Barnier. Je voulais vous demander, n'êtes-vous pas un peu mal à l'aise, vous qui vous présentez comme un modéré dans votre famille politique, de faire un petit peu la course à la surenchère d'extrême droite avec vos petits camarades, dans le débat qui vous oppose à vos quatre concurrents du Parti Les Républicains sur BFMTV, qui a d'ailleurs duré trois bonnes heures. Vous avez parlé plus d'une heure d'émigration, presque une heure de sécurité, un peu sur la politique extérieure et les annonces d'Emmanuel Macron, mais rien sur le social, rien sur l'écologie. Et au lendemain de la COP26, cela pose quand même un gros problème. Alors je voulais vous poser cette question simple. La droite du XXIe siècle, est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est celle qui se réinvente plus vraiment, à part dans l'ombre de l'extrême droite ? D'abord, je vous donne un point. Je regrette qu'on ait mobilisé l'attention des téléspectateurs seulement sur quelques sujets. Alors qu'il y en a beaucoup d'autres. Alors à coup sûr, Nicolas, pour être tout à fait sincère, vous le savez bien, il y a une vraie inquiétude à propos de l'immigration qu'on ne contrôle plus dans notre pays, mais en Europe. Et il y a un vrai sujet d'inquiétude des Français parce qu'ils se sentent en insécurité et ils sentent qu'il y a de l'injustice et de l'impunité. Il faut qu'on règle ces problèmes. Quelles que soient les sensibilités qu'on peut avoir, vous avez la vôtre, j'ai la mienne, on doit régler ces problèmes pour remettre de la sérénité, de l'unité, de la confiance dans le pays et traiter mieux les grands sujets qui, moi, m'ont toujours préoccupé. Je ne vais pas laisser l'écologie au vert, ni à d'autres. J'ai été à droite des tout premiers à m'intéresser à ces questions. J'ai même écrit trois ou quatre livres et j'ai une vision très claire de ce qu'il faut faire pour décarboner notre pays à condition de préserver l'énergie nucléaire, mais aussi les énergies renouvelables. J'ai une ambition d'une écologie humaniste et concrète. Je ne laisserai pas ce sujet parmi d'autres, ni les enjeux de cohésion sociale, ni les enjeux d'influence française. Est-ce que vous avez quand même une proposition phare ? Parce que c'est vrai que sur le fond, on a du mal à vous différencier parmi vos candidats. Si vous avez une seconde pour nous donner une proposition phare, la patte Michel Barnier. Non, la patte, j'ai fait des propositions dans tous les domaines. Ça va du moratoire accompagné d'un bouclier constitutionnel sur l'immigration, d'un choc d'autorité pour la sécurité publique. Mais j'ai aussi proposé, et je le ferai, la suppression de toutes les charges qui pèsent sur les emplois pendant trois ans des jeunes qu'on embauche, portées à 800 000 nombres d'apprentis. Voilà des sujets. Et j'ai une autre proposition qui peut intéresser ceux qui vous écoutent ce soir, c'est de faire du sport une grande cause nationale. Je veux doubler la pratique sportive dans toute l'éducation nationale. Une dernière question peut-être sur le plateau ? Oui, une dernière question pour terminer cette interview. Je vais donner la parole à Brahim, un autre de nos sociétaires, de la société civile, qui a une question pour vous. Bonsoir, M. Barnier. Une question toute simple. Étant donné que dans le gouvernement actuel, il y a la présence quand même d'anciens cadors, enfin, issus de votre parti, des cadors, des champions. Je rappelle M. Darmanin, M. Le Maire, M. Castex, M. Edouard, l'ancien Premier ministre. Pensez-vous du coup avoir dans le paysage politique d'aujourd'hui une marge de manœuvre et un électorat fiable pour vous amener au second tour ? Parce que du coup, tous ces personnages politiques importants, qui ont été d'une importance quand même assez soutenue au sein de votre parti, les Républicains, font partie maintenant de l'équipe de Macron. Donc du coup... Allez, la réponse de notre invité, M. Barnier. La question, c'est comment on va assembler plus largement ? Oui, très franchement, tous ces gens ont quitté notre famille politique. Ils sont partis d'un autre côté et ils sont maintenant co-responsables du bilan des cinq années qui viennent de s'écouler, qui vont s'achever en avril. Ils sont responsables, ils devront rendre des comptes de ce bilan que j'évoquais tout à l'heure, avec toutes ces faiblesses et tous ces échecs. Donc oui, nous avons un chemin entre l'extrême droite, avec laquelle je n'ai rien à voir, et le pouvoir sortant qui a échoué pour toutes les raisons que j'ai essayé de vous dire à l'instant. Et nous allons proposer cette alternative. Mais juste une dernière petite question. Quand Xavier Bertrand lui dit « Votez pour moi parce que j'ai peut-être moins d'expérience que Michel Barnier, mais dans les sondages d'intention de vote, je suis de me placer et c'est moi qui pourrais accéder le plus facilement au port du second tour », qu'est-ce que vous lui répondez ? Je réponds simplement et avec du respect pour tout le monde que ce ne sont pas les sondages. Jamais les sondages n'ont donné le résultat cinq mois à l'avance de l'élection présidentielle. Ce sont d'abord nos militants que je veux respecter et remercier, et puis les Français qui vont voter. Ce ne sont pas les sondages. Merci beaucoup, M. Barnier. Merci beaucoup, M. Barnier, d'avoir été avec nous en duplex dans l'émission. On vous souhaite une bonne réunion publique à Nîmes. Merci. Merci.